On en vient à la séance de travail entre les responsables de la compagnie royale Air Maroc et ceux du syndicat de l'agence des voyages et de tourisme du Gabon. Les questions d'intérêt commun ont focalisé les échanges. Un reportage de nos confrères de la deuxième chaîne de télévision. C'est sans nul doute l'une des premières retombées concrètes de la récente visite de Mohamed VI en terre gabonaise. Réunis en séance de travail, le président directeur général de la compagnie aérienne royale Air Maroc et le syndicat des agences de voyages et du tourisme du Gabon se sont engagés à améliorer et intensifier davantage la qualité des prestations à offrir aux usagers entre Rabat et Libreville. Nous sommes venus dire à nos amis et collègues professionnels du tourisme et du voyage au Gabon que nous serons au rendez-vous, que nous allons modifier les horaires royale Air Maroc qui sont aujourd'hui un peu pénibles, n'est-ce pas ? Ils sont en pleine nuit, nous allons les modifier malgré les problèmes que ça nous pose. Nous allons faire un vol direct sur Libreville au lieu d'avoir un vol qui passe par Malabo aujourd'hui. Donc nous allons améliorer notre produit sur le Gabon et bien sûr nous allons adapter nos tarifs. Je suis sûr que nous sommes à la veille d'une progression sensible de l'activité drogale Air Maroc ici à Libreville et au Gabon. La plus grande innovation en termes de décision prise par les plus hautes autorités des deux pays aura été la suppression du visa d'entrée au bénéfice des nationaux marocains et gabonais. Une décision appréciée à sa juste valeur par le vice-président du SAVOGA, Serge Daouda Manani, représentant le principal responsable en péché. On n'a plus besoin de visa. Partons du Maroc pour venir vers le Gabon et partons du Gabon pour aller vers le royaume du Maroc. Donc à partir de cet instant, que ça soit pour le tourisme de luxe, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est aujourd'hui prisé au Maroc. Il y a des grandes marques européennes, américaines et françaises qui se sont installées ces dernières années. Il y a le tourisme médical qui est souvent très prisé vers l'Afrique du Sud, qui peut aujourd'hui avoir une issue vers le Maroc. Et les agences de voyage, nous sommes en train de travailler sur des packages pour qu'il y ait aussi un tourisme familial. Donc que les Gabonais, lorsqu'ils prennent des vacances, puissent tout de suite se dire qu'ils peuvent aller au Maroc. Donc ces produits vont être disponibles dans les agences de voyage qui sont membres du SAVOGA dans les jours à venir. Maintenant qu'on s'ouvre véritablement un nouvel ère dans la coopération marocco-gabonaise en matière de transport aérien, les deux pays ne pourront qu'en tirer un immense profit, et ce pour le bonheur et des voyageurs et des touristes marocains et gabonais. Merci.